Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler patch avec ce très très long mail Ce patch énorme qui est tombé hier Avec une petite modification supplémentaire qui est tombée en deux temps Mais vous allez le voir, c'est du très lourd qui arrive Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur le vorlet, vous ne pouvez pas le rater les amis Les amis, donc je vous le disais, on a eu un petit mail complémentaire D'annonce de modification de musée Du musée plus exactement En plus du patch du 1.067 Sur lequel on va venir tout de suite après Qu'est-ce que nous annonce Lily dans cette annonce de modif Afin de fournir une expérience de jeu améliorée et plus juste Les mises à jour et ajustements suivants seront apportées au musée Les artefacts et reliques correspondant à Saladin, Gengis Khan, Alexandre Legrand, Constantin Ier, Édouard, Tomiris et aux autres commandants seront ajoutés au fur et à mesure On va donc avoir des nouvelles reliques, la V2 et aux autres commandants C'est ça qui me dérange, j'aimerais bien avoir la liste complète Point 2, un niveau d'étoile sera ajouté aux reliques Augmenter le niveau d'étoile d'une relique Augmentera les bonus du commandant correspondant Le niveau d'étoile maximum des reliques sera progressivement augmenté C'est pas plus mal Parce que si on regarde Je pense que vous êtes tous dans le même cas que moi Si on va au musée regarder ce stock J'ai que 1500 pièces d'exposition C'est pas énorme Et de l'autre côté, j'ai 20 000 pièces de reliques Ça serait bien de pouvoir les claquer Une fois qu'on a fini d'acheter toutes les reliques Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle Point 3, dans route de la renaissance Préparez-vous à la bataille et objectifs journaliers Les récompenses des pièces d'artefacts et des pièces de reliques seront ajoutées Très bien Ça, c'est très bien pour pouvoir monter les niveaux maximum J'espère que ça sera pas blindé non plus Avec des achats en gemmes Ce qui évitera que les baleines nous spamment direct Point 4 et le dernier point Afin d'assurer un environnement de jeu juste et équilibré On va arrêter d'acheter et de vendre des bundles ? Non Pour tous, les lots suivants seront retirés du jeu Approvisionnement 7 jours de pièces Exploration du passé Et merveille de la connaissance Si vous avez déjà acheté l'approvisionnement 7 jours de pièces Vous recevrez toujours les récompenses quotidiennes Mais vous ne pourrez pas le renouveler Veuillez noter que le calendrier des ajustements ci-dessus Est susceptible d'être modifié en fonction du contenu de jeu Restez avec nous Alors il nous dit que le calendrier peut être modifié Mais il n'annonce pas de date Et si on va Regardez j'y étais il y a 2 secondes Si on va dans le musée On voit bien que ce n'est pas encore ajouté Pour le moment Peut-être ça va arriver avec la mise à jour Ou peut-être plus tard Ou peut-être dès demain Là pour le coup il n'y a aucune date Je pense qu'on aura plus d'infos Dans les jours qui viennent Peut-être même Entre le moment où je record cette vidéo Et le moment où elle sort On aura plus d'infos Mise à jour 1.067 Retour du printemps Au niveau du timing On est bien Ça sera mis en place le 14 mars Le 14 mars C'est dans un tout petit peu moins d'une semaine C'est dans 6 jours Donc c'est mardi de la semaine prochaine Donc le jeu sera mis à jour Vers la 1.067 À 6h UTC 7h pour nous C'est simple Avant la mise à jour Vous pourrez télécharger les données Ils nous annoncent pas de délai En tout cas pour le moment Pour une fois On a l'heure Mais on n'a pas le délai On va voir Regardez C'est quand même très très long ce patch Vous avez vu tout ce que j'ai slidé C'est assez impressionnant Point 1 Accueillir des beaux jours Nous fait chaud au coeur Et surtout chaud au portefeuille Avec tous les bundles que vous allez nous vendre La série d'événements Retour du printemps On va commencer Voici les événements Auxquels vous pourrez participer Nouvelle floraison 7 jours de quête Pour de belles récompenses Alors normalement Si j'ai bonne mémoire Corrigez moi en commentaire Si ma mémoire a éclaté Mais on devrait avoir La deuxième file À 7000 gemmes Dans cet événement Et la troisième file Même à 20 balles Mais la deuxième file Puisqu'on a eu déjà Esmeralda L'éclater juste avant On a eu le magasin Encore juste avant Donc normalement le cycle C'est tout Les 3 events saisonniers Que ça tombe Donc ça devrait être là Point 2 Souhait pour les nuages Faites voler les cerfs volants Et faites des souhaits Pour la nouvelle année Super Surplus de printemps Profitez de la brise printanière Et obtenez des cadeaux A durée limitée De toute façon Pour la deuxième file On va bientôt être fixé On va avoir dans les jours qui viennent Une vidéo fait par Lilith De la mâche probablement Et comme d'habitude On la regardera Et on la commentera Avec des petits arrêts sur image Qui font plaisir Point 4 Atteindre des sommets Relever des défis difficiles Pour de belles récompenses Point 5 Choc des tempêtes Bon ok Faites preuve de vos Faites vos preuves en pleine mer C'est toujours sympa Le choc des tempêtes Et si je dis pas de bêtises C'est deux sculptures gratos Donc on va aller les prendre Entraînement aux armes Alors entraînement aux armes On l'a tous les mois Tous les événements saisonniers Il ressort maintenant On défie l'Oar Je vous en referai Un guide avec l'ordre Comme d'habitude A la recherche des merveilles Découvrez de l'attirail ancien Et ouvrez la voie vers le pouvoir Uniquement accessible Au royaume Qui sont en saison 3 De conquête Ou début de l'événement Bon intéressant En saison 3 Ou en saison 3 Ou en saison de conquête Donc saison 4 De KVK Bon on va voir ce que c'est A la recherche des merveilles Qu'est-ce que c'est Découvrez l'attirail ancien Je suis curieux Parce qu'on a eu Aucune info C'est peut-être Le nouveau système d'attirail Peut-être On va bien voir Point 8 Le dernier point de ce premier point Zénith du pouvoir Alors là Il n'y a pas encore de fuite Mais je suis impatient De voir les nouveaux skins Est-ce que ça va être Un skin leadership Ou est-ce que ça va être Un skin plus intéressant Pour la défense De garnison Point 2 Saison de conquête Bientôt un nouvel événement De pionnier De l'histoire Siège d'Orléans De la saison de conquête Alors là L'ennemi est aux portes d'Orléans Si la ville tombe Aux mains des anglais Le pays tout entier Suivra La pucelle est en marche Jeanne d'Arc Est en marche Pour buter J'allais dire pour buter Pour buter les anglais Hors de France Sympa Un petit event Propre à la France Les royaumes en saison de conquête Pourront participer A l'événement De pionnier De la nouvelle histoire Siège d'Orléans Dans cette histoire Vous essayerez Le nouveau système Des commandants auxiliaires Une toute nouvelle carte Et une campagne spécifique Au siège d'Orléans Alors là Je ne comprends plus rien On a eu Il y a un mois L'annonce Même pas un mois Il y a trois semaines L'annonce Du nouveau système De KVK Warrior Unbound Et là On a sans prévenir L'annonce De siège d'Orléans Qui est encore Un nouveau système De KVK Alors c'est bien Un équipier Un système de KVK Mais je vous le rappelle La marge des âges Ça ne fonctionne toujours pas Le roi du Nil On en a fait que peu Donc c'est bien d'en sortir Mais il faudrait peut-être Consolider Et puis en enlever certains Si ils ne fonctionnent pas Tout simplement Et écoutez peut-être Le retour des joueurs Donc je suis vraiment curieux Et surtout le système De commandant auxiliaire Chaque commandant Peut équiper Trois compétences auxiliaires Des trois commandants auxiliaires Distints Alors là Si je ne dis pas de bêtises C'est le système Je vous avais montré un screen On a un commandant Et on en a trois derrière Et on peut leur prendre Un skill à chacun Et ça l'ajoute A votre commandant principal C'est assez spécial Comme système Et ça va encore une fois Donner un avantage Énorme aux baleines Puisque plus vous avez De commandants expertisés Plus vous avez De skills à votre disposition Donc forcément Donc forcément les mecs Qui ont tous les commandants Vont nous péter la bouche D'une puissance A mon avis Ça va être assez impressionnant Point 2 Campagne du siège d'Orléans Dans cette histoire Si votre alliance Ou coalition Occupe l'hôtel de ville D'Orléans Et que la ville A mon avis C'est la grande zigourade Et que la ville N'est pas ouverte A la contestation Vous pouvez choisir De commencer La campagne du siège d'Orléans Dans cette campagne Vous défendrez Orléans En battant des vagues De troupes anglaises en approche Donc ça doit être Des vagues de mobs Sympa Si toutes les troupes en approche Sont vaincues Et que l'hôtel de la ville D'Orléans Est capturé La campagne Échoue Bon très bien Intéressant Ça a vraiment l'air Très sympa En tout cas Sur le papier Nouvelle carte Sur cette nouvelle carte Du royaume perdu Vous incarnerez un guerrier français De l'une des 6 régions Et vous aidez Jeanne d'Arc A défendre Orléans Contre les anglais Vous devez combattre Pour prendre le contrôle De la ville Est-ce que les anglais C'est les autres joueurs Non je pense pas Je pense que vraiment Ça doit être une animation Avec des mobs Enfin j'espère Point 3 Amélioration De la saison de conquête En tout cas Là sur le siège d'Orléans Avant de passer A l'amélioration De la saison de conquête Je suis vraiment curieux De voir comment Lilith va gérer ça Parce que Ça a l'air Super intéressant Encore une fois Sur le papier Ça a l'air Encore mieux Que Warrior and Boone Mais est-ce que Ça va être éclaté Ou pas Je suis extrêmement curieux Là pour le coup J'ai eu très souvent Accès au serveur de test Je n'y ai pas accès Actuellement Je suis curieux D'y avoir accès Ça serait vraiment Un truc de ouf De pouvoir tester ça En avance Donc A l'amélioration De saison de conquête Point 3 Amélioration du musée Bon on a eu L'annonce de modification Donc ça sera bien Dans le patch Ça sera bien Mardi prochain Ajout de la possibilité D'améliorer les reliques Améliorer une relique Augmente le bonus Qu'elle fournit A son commandant Enrichissement Des artéfacts du musée De nouveaux artéfacts Et de nouvelles reliques De commandant Seront ajoutées Au fur et à mesure Ajustement des effets De stratégie Agression Armure à pointe Retour sûr Travail d'équipe Et le grand destructeur Dans l'histoire Du roi du Nil Donc ça c'est Des skills Qui sont liés Aux trois arbres Selon la stratégie Que vous choisissez D'utiliser J'en ai déjà parlé Dix fois en vidéo Point 3 La diplomatie Entre plusieurs coalitions Exemple formé Des unions Est désormais accessible A tous les royaumes Perdus de la saison De conquête Ça c'est vraiment cool Fini Les coalitions Qui sont limitées En nombre On se retrouve A pouvoir fusionner Au travers des unions Ça c'est de la balle Point 4 Optimisation Des règles Des témoignages D'autars Et des récompenses D'autars Alors là Ça c'est déjà Un avantage de cheater Mais si en plus Il l'optimise Ajout de nouveaux Témoignages D'autars légendaires Ok on va se faire Défoncer par les baleines Les témoignages D'autars légendaires Peuvent être distribués A n'importe quelle coalition De n'importe quel camp Et pas juste le vôtre Très bien Le nombre de témoignages D'autars légendaires Que vous pouvez attribuer Dépend de l'histoire Réduction du nombre De témoignages d'autars Que vous pouvez distribuer A la coalition De votre propre corps De 300 à 240 Bon il diminue le nombre Votre camp n'a plus besoin De contrôler Votre forteresse croisée Pour que vous receviez Une récompense d'autars Ça aussi c'est bien Point 4 Amélioration de l'attirail Et du forum d'état Je vous ai dit Il y a énormément De renouveauté Regardez il y en a encore Pas mal Et dans autre amélioration Là où on a les plus Grosses cartouches Vous allez le voir On en a plein Donc l'amélioration De l'attirail Ajoute la fonction De transmutation Vous pouvez utiliser Des pierres de transmutation Pour transmuter Vos pièces d'attirail Ce qui remplace Les attributs Par d'autres attributs Aléatoires Alors là Comment on va obtenir Ces transmutations Est-ce qu'ils vont pas Nous sortir des bundles Pour ça On va bien voir Les pierres de transmute S'obtiennent au magasin d'attirail Dans les succès Du croisé du royaume Les récompenses modifiées Des succès de croisé N'agiront que dans le royaume perdu Qui commencera après La mise à jour De version Attention Les récompenses modifiées Des succès croisés N'agiront que sur le royaume perdu Qui commence après la mise à jour Les royaumes comme moi Qui sont déjà en KVK Et bien c'est banane Point numéro 2 Amélioration de la fonction de voyage Enfin Vous pouvez passer Certaines animations Et par certaines animations Ils attendent toutes les animations Donc ça C'est vraiment de la balle Point 3 Optimisation de l'affichage De l'attirail dans votre inventaire Super Vous pouvez maintenant Trier les pièces Par date d'obtention Je ne sais pas A quoi ça sert Mais ok Si vous l'utilisez Dites le moi en commentaire Parce que là Je ne vois pas trop l'utilité Point 4 Optimisation de l'ordre d'affichage Des attributs de l'attirail Point 5 Et le dernier point Autre amélioration C'est là Normalement Qu'il y a du lourd Mais ils viennent d'annoncer Un nouveau KVK Je ne vois pas ce qu'on peut avoir De plus lourd Et le musée Version 2 On est déjà Sur du très très lourd Donc je pense que là Pour une fois On va être sur du mineur Point 1 Optimisation de la façon Dont votre ville est téléportée Quand la durabilité De votre muraille Tombe à 0 Autrement dit Quand vous vous faites déboîter Dans un royaume standard Votre ville est téléportée Aléatoirement Vers une des provinces extérieures Dans le royaume perdu Votre ville est téléportée Dans la province de départ De votre camp Ou de votre royaume Ok Optimisation de l'événement Zénith du pouvoir Ce qui veut dire Que si votre muraille Tombe à 0 Et que vous n'êtes pas A 0 en ressources Et bien On ne pourra pas Vous licher Toute votre ressource Vous êtes automatiquement téléporté C'est pas plus mal ça Donc point 2 Optimisation de l'événement Zénith du pouvoir Optimisation des effets visuels Ok Si vous migrez Pendant l'événement Zénith du pouvoir Vos données de classement Seront effacées Mais votre progression Pour les quêtes d'événement Sera conservée Ce qui veut dire Que les récompenses Vous ne pourrez pas Les obtenir deux fois Mais votre classement Lui il est reset Donc vous l'avez dans le cul Là c'est une double carotte Non seulement Votre classement Il est reset Ce qui est déjà le cas Mais avant On pouvait récupérer Les récompenses Là vous ne pouvez plus Vous ne pouvez plus Les avoir en double C'est vraiment Des bâtards de carotteur Là dessus 3 Optimisation du lot D'offres spéciales Journalière Quand vous achetez Le lot Vous pouvez l'ouvrir Immédiatement Dans l'interface D'achat Ok Point 4 Optimisation des rapports De bataille Si le rapport De bataille De l'une de vos troupes Est fusionné Avec celui d'une autre troupe Les données Sont aussi fusionnées Ok Et ça c'est bien Ça c'est très bien Les rapports de bataille Entre vos troupes Et celles d'autres gouverneurs Indiqueront également Les données relatives Au point de meurtre Parfait Point 5 Ajout De la possibilité De remplacer Les troupes ralliées Vous pouvez remplacer Votre troupe Qui se trouve Dans l'armée ralliée D'un autre gouverneur Sans avoir besoin De quitter l'armée ralliée Enfin On n'a plus qu'à rentrer Et l'autre sort automatiquement Ça va C'était pas trop dur C'est vraiment Une bonne optimisation Point 6 Optimisation du déploiement Des troupes Quand vous déployez Des troupes Vous recevrez Des recommandations D'unités En fonction des talents Des commandants principaux Ok Commandants principaux Point 7 Optimisation de l'événement Tombeau d'Osiris Auparavant Vous ne pouviez pas Entrer sur le champ De bataille du tombeau Si vous aviez Des blessés graves A l'hôpital Désormais vous pouvez entrer Mais vous ne pourrez Ni déployer Ni commencer à soigner Les blessés graves Tant que vous serez Sur le champ de bataille Et bien c'est très bien Relisons Vous ne pourrez Ni déployer Ni commencer à soigner Les blessés graves Tant que vous serez Sur le champ de bataille Du tombé d'Osiris Ça me paraît plutôt bien On va voir Si je le comprends bien Mais enfin On pourra être en KVK Avoir un hôpital Blindaxe Et aller faire le tombeau Point 8 Les éclaireurs sur la carte Ne vous bloquent plus Quand vous choisissez Un emplacement Pour les bâtiments D'alliances Ok Point 9 Alors ça Ça a l'air de rien Mais il faut savoir Que sur les très gros royaumes Qui utilisent des bots J'en citerai aucun Mais vous les connaissez tous Et bien les mecs Spamait des claireurs Je vais aller balancer Un serveur qui l'a fait Mais on va pas le balance Ce qui empêchait De poser des bâtiments Et ils l'ont fait Pendant des heures Vraiment Donc c'est un truc de ouf Évidemment ils avaient un bot Point 9 Ajout de balise De troupes Pour vous permettre De marquer des troupes spécifiques Ça c'est cool Pour combattre Et tout le monde frappe la même La même troupe Point 10 Optimisation De cibles sélectionnées En surbrillance Dans les réglages Si la fonction est activée Quand une troupe ennemie Est sélectionnée pendant la marche Son avatar est mis en surbrillance C'est extrêmement bien aussi Franchement Parfait Et le dernier point Ajout de l'équipement Légendaire D'ingénierie Et de récolte Vous le trouverez à la force Suite à la mise à jour De nouveaux plans Seront bientôt disponibles Ne manquez pas Les prochaines Mises à jour Donc une très grosse Très très grosse Mise à jour Qu'est-ce qu'on en retient ? Déjà La mise à jour du musée C'est énormissime Les amis Le musée version 2 On va avoir Des nouvelles reliques Le siège d'Orléans Le nouveau système De KVK Il paraît Oufissime La grosse interrogation Que j'ai Et là Dites-moi votre avis En commentaire Les amis Est-ce que Les troupes anglaises Dont il parle Desquelles il va falloir Se défendre Est-ce que C'est les adversaires Qui sont sur d'autres camps Et qui vont essayer De nous voler L'hôtel d'Orléans Ou Qui à mon avis Est la zigourade Donnez-moi aussi Votre avis là-dessus Mon avis C'est la zigourade Dans le roi du Nil Ils l'ont renommé aussi Donc il n'y a pas de raison Ou Est-ce que ça va être Une animation Avec des mobs Qui vont pop A une certaine heure Et il va falloir Défendre ce siège là Je pense J'espère Que c'est quand même Des mobs qui vont pop Point 3 Amélioration de la saison de conquête On en a parlé C'est le musée Au niveau de l'amélioration De la tyraïde Du nouveau forum d'état On le savait Ça va être la fête Des baleines Et autre amélioration Retenons La carotte Du zénith Du pouvoir Retenons également Le fait Qu'on peut rentrer Dans le tombeau d'Osiris Avec des blessés Ça c'est énorme Et il y a aussi L'union Des coalitions Qui va s'appliquer A tous les KVK Et non plus seulement Je crois que ça s'appliquait Qu'au roi du Nil Ça va être Une très très grosse Mise à jour les amis Je pense Allez je prends un pari Je pense Que cette mise à jour Va durer plus de 3 heures Ou s'ils annoncent Que 3 heures Ils vont forcément déborder Parce que là Il y a trop de trucs Et à mon avis Ça va bugger Dans tous les sens On connait tous Kérine Et là à mon avis Il va faire n'importe quoi J'espère me tromper Mais la mise à jour De mardi prochain à mon avis Prévoyer 5 heures Bon j'espère Que ça ne sera pas 12 heures Comme la dernière fois Mais 5 heures à mon avis Ça ne sera pas trop Pour cette énorme mise à jour Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz